Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, 22e rencontre panarabe de cancérologie au CIC sur décision du président de la République. Une instance nationale de prévention et de lutte contre le cancer sera prochainement créée. Elle sera dotée d'un budget de 70 milliards de dinars. A propos de la situation en Raza, l'armée d'occupation s'acharne sur le camp de réfugiés de Djabéliya, sans épargner pour autant les autres quartiers de la bande. Le bilan des victimes a dépassé la barre des 9000, dont plus d'un tiers sont des enfants. Les hôpitaux ferment un à un leur porte après les médicaments et le matériel. Les médecins manquent à présent de nourriture, témoignage du directeur de l'hôpital de Lafah dans ce journal. Enfin, le Parlement tunisien a entamé aujourd'hui les débats autour du projet de loi qui criminalisent et punis d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Toute normalisation avec l'antité sioniste, texte inédit dans la région. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est l'heure de la prière. On revient tout de suite après. La suite du journal sur Alger, chaîne 3, 22e rencontre panarabe de cancérologie qui se déroule aujourd'hui au CIC dans un message lu en son nom. On apprend que le président de la République a décidé de la création d'une instance nationale chargée de la prévention et de la lutte contre le cancer. Celle-ci sera dotée d'un budget à hauteur de 70 milliards de dinars. Lutter efficacement contre le cancer. Le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a créé une instance nationale chargée de prévention et de lutte contre le cancer en Algérie. Dans un message lu par son conseiller, Mohamed Srirsa Adawi, le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a demandé aux experts de faire un état des lieux sur le cancer en Algérie, renforcer la prévention et encourager le dépistage précoce. Le professeur Abdelmajid Tebbou, coordinateur de l'instance nationale de lutte contre le cancer. C'est une instance au sein de la présidence chargée de la prévention et lutte contre le cancer qui est composée de plusieurs professeurs et on va créer quelques sous-commissions. Il y a plusieurs axes. D'abord, faire un état des lieux sur le cancer en Algérie, basé sur la prévention, le diagnostic précoce, et en même temps d'améliorer le parcours du patient et surtout la recherche en oncologie. L'annonce phare de cette lettre, c'est l'augmentation du budget du fonds cancer qui a été de 7 milliards de dollars, qui a été augmenté à 33 milliards de dollars à partir de 2024 et en même temps d'utiliser la recette qui est de 70 milliards de dollars. Les experts prévoient une augmentation nette d'ici 2040. Maintenant, on est à 60 000, presque 60 000 nouveaux cas, mais d'ici 2040, on aura 90 000 à 100 000 nouveaux cas. La création de cette instance nationale de lutte contre le cancer traduit la volonté du président de la République d'améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer et d'assurer un meilleur accès aux soins avec des thérapies innovantes. Du Centre international des conférences, où se déroule le 22e congrès panarabe de cancérologie, Hassan Chumash, Al-Géchen III. Les Algériens ont commémoré hier l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir la cérémonie célébrant cet anniversaire en l'honneur des hauts cadres de l'armée nationale populaire. Plus tôt dans la journée, le président de la République, en compagnie du général d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé la cérémonie d'inauguration de l'hôpital mère et enfant de l'armée à Bimsous. Le président souhaite que des établissements similaires soient réalisés dans d'autres régions du pays. Le président de la République, chef de la République, le président de la République a par ailleurs relevé que de nombreuses parties s'attellent à remettre en question les réalisations de l'Algérie indépendante. On a dépassé la barre des 9000 victimes à Raza. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 9061 morts et près de 3800 enfants. Depuis le 7 octobre, le nombre de blessés s'élève, lui, à 32 000. Pour le deuxième jour consécutif, l'armée d'occupation a bombardé le camp de réfugiés de Jabailia, le plus grand dans la bande, faisant au moins 200 morts et près de 800 blessés. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffith, dénonce une atrocité. La machine de guerre sioniste s'abat sur les Palestiniens. La situation sanitaire est catastrophique. Les malades n'ont plus accès aux soins. Les détails avec Abu Omar, membre du comité populaire du camp du Liban. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Le ministère de l'Amérique du Québec Les hôpitaux sont l'une des cibles privilégiées de l'entité sioniste. Ils peinent d'ailleurs à prendre en charge le nombre croissant de victimes. Le générateur principal de l'hôpital indonésien est hors service, ce qui met en péril la survie de plusieurs centaines de malades. L'hôpital de Chifa menace lui aussi de s'arrêter, tandis que l'hôpital turc a fermé ses portes. Les hôpitaux ferment un à un après les médicaments et le matériel. Les médecins manquent à présent de nourriture. Témoignage de Suhaib Al-Hams, médecin et directeur de l'hôpital koweïtien spécialisé à Rafah. Il est contacté par Karim Ahasnaoui. Et le croissant rouge se dit démuni face à cette situation. Témoignage de Raïd Al-Nammas, responsable de la communication du croissant rouge palestinien à Rafah. Il est lui aussi contacté par Karim Ahasnaoui. L'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. L'Egypte va aider à évacuer environ 7000 étrangers binationaux de la bande de Raza, annoncé le ministère égyptien des affaires étrangères. Un groupe supplémentaire de 100 voyageurs détenteurs de nationalité étrangère a pris le départ à bord de deux bus. Il a pu quitter Raza vers l'Egypte selon le porte-parole du terminal côté palestinien, El Abou Mohsen Amalazib. Oui, tout à fait. Au total, ce sont des dizaines de blessés jusqu'à 400 binationaux et étrangers qui doivent sortir du territoire au lendemain des premières évacuations. Mais il faut dire aussi qu'il y a des dizaines de personnes parmi lesquelles des femmes, des enfants et des personnes âgées qui patientent également au niveau du passage de la face. Ce passage strictement contrôlé par les Israéliens est seule fenêtre sur le monde. Les blessés seront pris en charge et transportés en ambulance dans des hôpitaux égyptiens situés à quelques dizaines de kilomètres de la ville d'El Harish, dans le chef lieu de la province du nord, Sinai. L'Egypte a affirmé qu'elle s'apprêtait à accueillir jusqu'à 7000 personnes, des étrangers et de plus de 60 nationalités. Les États-Unis se sont félicités de l'évacuation des premiers citoyens américains de la bande de Raza et ils ont même annoncé le retour prochain dans la région du secrétaire d'État Anthony Blinken en Israël puis en Jordanie. Des citoyens américains qui peuvent sortir aujourd'hui dans un premier groupe d'évacués, a dit, s'est félicité le président américain en déplacement dans le Minnesota et il a affirmé que ce processus allait continuer ces prochains jours. Cela dit, des médecins sans frontières sont également sortis hier à partir de la FA, médecins sans frontières qui soulignent que plus de 20 000 blessés restent à Raza avec un accès limité aux soins de santé. Selon MSF, l'attention du monde ne doit pas se détourner des besoins encore plus grands de milliers de malades. Le Parlement sunisien a entamé aujourd'hui des débats autour d'un projet de loi qui criminalise et punit d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité, toute normalisation avec l'incitationniste, un texte inédit dans la région. Chez nous, de nombreuses rencontres se déroulent en ce moment autour de la situation en Palestine occupée. Le ministère de la Solidarité nationale a organisé par exemple aujourd'hui une journée d'information concernant le combat de la femme palestinienne. L'ambassadeur de Palestine en Algérie était présent, Faiz Abou Haïta. Il est au micro de Smaïd Mimouni. On salue la position officielle des autorités algériennes qui reste constante et indéfectible vis-à-vis de la question palestinienne. Permettez-moi de m'arrêter pour exprimer mes profondes salutations au président de la République, Abou Majid Boune, qui appartient au cœur même de cette cause juste. Ses propos prononcés lors de sa dernière visite dans la wilayah de Djelfa. Et je suis persuadé, même convaincu, que ses propos seront éternels et marqueront l'histoire. De son côté, Tatiana El-Boussini, vice-présidente de l'Union générale de la femme palestinienne, a également apprécié les efforts de l'Algérie en faveur du peuple palestinien. Ses propos sont également recueillis par Smaïd Mimouni. Nous remercions l'Algérie. Nous sommes fiers de ses positions en faveur du peuple palestinien depuis l'époque du défunt président Houari Boumeddin, lorsqu'il disait « nous serons toujours avec la Palestine qu'elle ait tort ou raison » et jusqu'aux déclarations à l'occasion de l'anniversaire du 1er novembre du président algérien Abdel Médit Boune qui a souligné que le peuple palestinien défend sa terre et a tout le droit de le faire. Nous saluons hautement cette position et nous apprécions la décision du pont aérien qui a été ouverte sur ordre du président pour fournir une aide humanitaire à la population de Reza. Nous saluons également l'effort diplomatique de l'Algérie à l'ONU devant les instances internationales. On salue également l'activité de la ministre de la Solidarité aujourd'hui sur les femmes palestiniennes et sa visite en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur algérien dans les résidences universitaires. Le combat pour l'indépendance ne se déroule pas exclusivement sur le terrain. La communication en pareille situation est importante voire cruciale. Les Algériens ont eu à l'expérimenter durant la guerre de libération nationale. Les films par exemple sont un support non négligeable. Ahmed Bjaoui, critique cinématographique, il était ce matin l'invité de la rédaction. Si on doit faire quelque chose dans notre domaine du cinéma par exemple, chaque pays puisse mettre un fonds spécial pour la coproduction entre chaque pays et les Palestiniens. Parce que le film palestinien qui a fait énormément pour la cause palestinienne, vous savez le cinéma palestinien, le cinéma de Anne-Marie Asir etc. Il s'exporte partout, il passe aux Oscars et tout et il y a une sensibilisation. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à la question palestinienne parce qu'ils ont vu des films palestiniens. Donc les Européens qui ont aidé le cinéma palestinien. Aujourd'hui j'ai peur que les ressources financières se tarissent. Donc c'est à nous de prendre le relais, c'est à nous de les aider. Les Algériens aussi ont subi des crimes de guerre et un processus de déracinement. La question a fait l'objet d'une conférence qui se déroule aujourd'hui à l'université de Bouira, l'université Akli Mohand Oulhaj, en collaboration avec la Wilaya et des professeurs venus de plusieurs pays. On écoute à ce propos le recteur de l'université, il est au micro d'Alice Chachois, notre correspondant. Nous allons évoquer surtout le déracinement et l'éradication des populations dans les villages, les cités au niveau des montagnes où la France a voulu déraciner, éradiquer. Elle a même envoyé des populations entières en Calédonie, à 16 000 kilomètres de l'Algérie, pour faire pression, pour faire peur. Elle a tué, elle a emprisonné et elle n'a pas réussi à éloigner le peuple de la révolution, surtout la révolution armée. Au contraire, c'est ce qui a renforcé, qui a donné confiance à la révolution armée, à la lutte armée. Et il y a eu quand même beaucoup d'adhésions, il y a des étudiants qui ont abandonné l'ergitude pour rejoindre le maquis. Et c'est comme ça que, l'hammedoulaj, aujourd'hui, on a eu une liberté et une indépendance. C'était le professeur Amar Hia, recteur de l'université de Bouira, au micro de Alice Chachois. Tout autre chose à présent, nous sommes en automne, les températures devraient normalement commencer à baisser dans les prochains jours, ce qui laissera apparaître les premiers bobos. Il y a par contre une maladie à ne surtout pas négliger, il s'agit de la grippe saisonnière, qui d'ailleurs est similaire au virus du Covid. Reportage de Soraya Roslaine. Tout fièvre, fatigue générale, des symptômes qui ne doivent pas être pris à la légère durant la saison hivernale qui approche, entre grippe saisonnière et coronavirus, il n'y a pas une grande différence selon le professeur Selim Lafti, pneumologue. Pas grand chose qui différencie les deux pathologies, parce qu'ils sont depuis la dernière variante du corona, et véritablement responsables de manifestations très bénignes, comme un syndrome grippal. Il faut être très prudent et ne pas dire que c'est un coup de froid ou bien que c'est une grippe. Surtout, c'est le sujet âgé qui en est tard. Et de ce fait, il faut, lorsque la manifestation ne regresse pas au cours de 48 heures ou au cours de 72 heures, il est préférable de faire un test PCR, bien un test sérologique, pour s'assurer que vous n'avez pas été atteint par le Covid. Le traitement ne change pas pour les deux pathologies, ce sont des traitements symptomatiques, puis ce n'est pas très dangereux actuellement. Certains citoyens restent vigilants, pas d'automédication, d'autres optent carrément pour la médecine naturelle à base de plantes. Généralement, je prends de la vitamine C, donc j'attends, si je vois que ça s'aggrave, je consulte. Moi, personnellement, c'est les tisanes, c'est bon. L'hiver est à nos portes, la vaccination reste le meilleur moyen pour se prémunir contre la grippe. Et on passe au sport, Edouane Bendali, bonjour. Bonjour Siam. Alors, d'abord, notre sélection nationale de handball qui disputera cet après-midi un match amical face à l'Arabie Saoudite. En effet, la sélection nationale de handball disputera cet après-midi à 14h, heure algérienne, un match amical face à l'Arabie Saoudite dans le cadre du stage qu'effectue nos handballes en Arabie Saoudite jusqu'au 5 novembre, un stage qui rentre dans le cadre de la préparation en perspective de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 19 au 29 janvier 2024 en Égypte. Pour ce stage, 17 joueurs ont été convoqués, des joueurs issus du championnat local et ceux évoluant à l'étranger, parmi lesquels Nouri Ben Halima qui joue en France au sein du handball club de Cournon. Pour lui, ce match face à l'Arabie Saoudite sera un bon test, il le dit à l'autre fille Benidire. C'est un stage important parce que c'est un nouveau groupe, un nouvel effectif. Il y a quand même beaucoup de joueurs avec qui, moi en tout cas, j'ai pu évoluer. Un nouveau coach aussi, donc forcément des nouveaux enclenchements, une nouvelle défense. Il faut s'adapter, il faut réussir rapidement à répondre présent en tout cas. La cohésion est très importante pour le groupe, pour pouvoir avancer le plus rapidement et le plus loin possible. On sait que c'est une équipe qui joue beaucoup la montée de balles. Ça va pouvoir nous permettre de voir où sont aussi nos erreurs et où est-ce qu'on est bon. De pouvoir perfectionner en tout cas notre jeu suivant ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Donc je trouve qu'il est assez important pour déterminer ce qui va être prochainement à travailler. Donc je rappelle, ce match aura lieu cet après-midi à 14h, heure algérienne, à El Khatif, en Arabie Saoudite. Et samedi, il y aura un deuxième match à El Khabar. Et ce sera un deuxième match toujours face à la sélection nationale d'Arabie Saoudite. La gymnastique avec la vice-championne du monde algérienne, Kailia Nemour, qui se distingue encore au niveau international. Oui, la gymnaste algérienne, Kailia Nemour, sacrée vice-championne du monde des barres asymétriques, en octobre dernier à Anvers, en Belgique, a décroché la médaille de bronze du concours général au 40e mémorial Arthur Gander en Suisse. Une compétition très importante inscrite dans le cadre de sa longue préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, auquel elle est qualifiée. Au mémorial suisse, la gymnaste algérienne, âgée de 16 ans, a obtenu la note de 39 550 points, récoltée des concours du saut, des barres asymétriques et de la poutre. Le SILA, le salon international du livre d'Alger, nous suivons l'événement depuis le début, avec une thématique différente à chaque fois. Pour ce midi, on s'intéresse à la distribution et les innombrables obstacles que rencontrent les éditeurs algériens. Avant la disponibilité d'un livre, il y a toute une chaîne derrière. Auteurs, éditeurs, imprimeurs, transporteurs, puis libraires. La distribution d'un livre est l'un des maillons les plus importants de la chaîne du livre. Un problème que rencontrent beaucoup d'éditeurs nationaux et internationaux. Ahmed Madi, président du syndicat national des éditeurs du livre. Les grandes maisons d'édition dans le monde rencontrent ce problème, ce n'est pas propre qu'à l'Algérie et ça ne date pas d'hier. Le problème de la distribution du livre a toujours existé, mais en Algérie, ce problème est particulier parce que premièrement, nous sommes un pays continent et entre la capitale et une autre huilaïa, nous avons plusieurs kilomètres à parcourir. 58 huilaïas, ce n'est pas rien. Et deuxièmement, nous n'avons jamais eu un réseau de distribution. Tout se fait traditionnellement avec les transporteurs que l'éditeur paie de sa poche. Et donc la solution, c'est un centre de distribution avec un vrai réseau. Centre, Est, Ouest et Sud. L'Est, Sud, Ouest. La distribution internationale nécessite l'implication de plusieurs institutions. Pour ce qui est de l'exportation, la distribution à l'international, c'est vraiment nécessaire parce que ça donnera non seulement une visibilité aux auteurs et aux éditeurs, et il y aura une économie culturelle en plus de l'industrie du livre. Pour ça, il faut l'implication de plusieurs acteurs, comme par exemple la douane, les banques pour financer les stands algériens, lors des salons littéraires et les transports, mais aussi les associations et les centres culturels algériens à l'étranger. Pour cette 26e édition du SILA, plusieurs éditeurs nationaux et étrangers ont participé avec des nouveautés et ont également assuré la disponibilité des titres demandés par les lecteurs passionnés de littérature. Une dernière information avant de refermer les pages de ce journal concernant la guerre à Gaza. Le Bahreïn annonce à l'instant avoir rompu ses relations économiques avec l'antité sioniste. Les ambassadeurs respectifs des deux pays sont rentrés chez eux, ont été rappelés. C'était donc la dernière information de ce journal réalisé par Amine Sekhny et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mourad Kieté à la technique et à Hossine à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Karim Abnour pour la météo. Très bonne suite des programmes sur LG Chain 3. Merci à Mourad Kieté à la régie d'antenne.